salut les gars j'espère que vous allez bien on se trouve pour une nouvelle vidéo les gars paie le vieux paie le vieux pour que le togo puisse gagner encore un match et fait plaisir à son public la question est que si on perd le vieux vraiment ça va changer ou bien ça va conduire toujours voilà c'est ça la question est aujourd'hui on va débattre puisque tout le monde c'est le score du match du togo et du burkina faso ici à kége il s'agit d'un but partout en du partout 12e et pour le burkina faso et 25e 24 25 26 mensuel pour le togo pour l'organisation du but de faute de la base c'est ça et voilà la question que tout le monde se procède que récemment sur l'actual vous savez que la vidéo circule par ici par ici d'un fieu voilà qui dit que si on lui ne retrouve pas celle des 5 millions le togo ne va plus jamais jamais gagné voilà le jeu qu'on va lui remettre son argent comme ça il va prendre de l'eau verser à terre quoi le togo va commencer l'est c'est parfait vont commencer à gagner les matchs voilà c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui et on va parler un peu du mois puisqu'on sait que voilà nos nos éperveurs ont bien joué ont bien joué mais il ya tout jamais il s'agit du vieux père ou bien c'est le football togo les mêmes qui est en décadence voilà donc je vais passer la vidéo du vieux la vidéo qui s'écrit sur l'actuel fait polémique disant que voilà il doit retrouver ses 25 millions je vais vous partager la vidéo donc vous regardez la vidéo on revient pour continuer cette petite débrief du match entre mutogo et burkina faso les autres et que vous restiez disponible pour aider ce football si je ne trouve pas mes 25 millions je ne prends pas je ne peux pas je vous jure c'est la condition actuellement là c'est la condition pour jouer là je vous jure si moi je prends de l'eau j'ai récemment des ventures comme ça je parle je vais tout faire parce qu'on m'a trop touché voilà c'est ça c'est ça le vieux dit c'est ça le jeudi et récemment voilà j'ai trouvé un peu un audio voilà grâce à la vidéo de vos cladius donc je vous passez l'audio puisque apparemment avant que le match du togo ne commence le vieux a déjà prédit le score ou bien quelque chose comme ça je veux faire je vais vous laisser écouter ce message vocal du cieux du jeu et on va voir est ce que vraiment le vieux est en fait de faire quelque chose sur les épervés puisque le vieux dit dans ce message vocal que là où il est à les parties déposées les épervés non c'est vraiment très loin que c'est pas fait d'aujourd'hui et puis va aller pour retirer les épervés mais que c'est quelque chose de vous donc je vous laisse écouter ces messages ou bien ce message focal du jeu c'est l'amour du producteur à ton ami body n'a pas encore récupéré 25 millions c'est faux et je ne suis même pas allé au terrain moi j'étais au tapis j'ai fait un tapis les hommes vous trompent seulement il n'y a personne qui m'a contenté il n'y a aucun responsable de ce pays qui m'a appelé personne ce sont des faussetés c'est pour ça j'ai eu les appels depuis le matin 6 et du matin jusqu'à l'heure du match c'est comme ça on m'appelle de gauche à droite si les épervés vont gagner tout ça là gauche à droite si les épervés vont gagner tout ça là je n'ai même pas répondu à quelqu'un personnellement c'est l'autre là qui est venu chez moi le chef canton de davie le chef canton de davie est venu chez moi je me suis plié de ne pas laisser de ne pas laisser gagner les épervés il faut que les épervés gagnent sur le burkina b et j'ai dit que c'est trop tard je ne peux pas préparer le match mais c'est que je veux faire quelques cérémonies que les étalons de burkina faso ne gagne pas les épervés quand ils ont fait quand on menait un zéro on nous a gagné un zéro il m'a appelé il était au terrain le chef canton il m'a appelé je l'ai je l'ai dit ça quand ils ont égalisé les épervés ont égalisé aussi le chef canton de davie l'a m'a appelé encore que de l'aider il va me faire une surprise pour que les épervés gagnent j'ai dit que non là où j'ai amené le nom d'épervés laissé là je ne peux pas madame tabé je m'a l'a n'a pas beaucoup de force que quoi de mes vieilles mais c'est qu'ils vont faire maintenir ils ne vont pas gagner les épervés effectivement le mali et sur le burkina faso a eu deux pénaties s'il y avait l'appareil qu'on appelle la barre dans ce match on devrait nous siffler deux pénaties on devrait gagner le togo 3 1 aujourd'hui mais la levite n'a pas sifflé les deux pénaties il n'a pas vu ça vous voyez donc c'est ce qui se passait aujourd'hui sur le terrain de kegé dans les 90 minutes bonsoir docteur des salis votre famille bon qu'en penses-tu qu'en penses-tu du football togolais voilà est-ce que le jeu c'est le jeu qui fait que le football togolais n'avance pas ou bien c'est par sélection ceux qui viennent pour mouiller le maillot qui ne mouillent pas bien le maillot ou bien c'est le tactique ou bien c'est quoi qu'est ce qui est à la cause du non évolution du football togolais et bon disons qu'à malinité les champs de togo sont comme ça pour aller à la canne 2023 à côte d'ivoire donc on va voir si avec les soit tenu on peut faire quelque chose pour gagner au cas contraire c'est fini on va encore rester ici et voir les gens en côte d'ivoire jouer et on va ici à mettre ici encore de regarder et ceux qui parlent souvent ils se mettent en pari et sur une bête surtout font parier et on va regarder ici à la maison les matches donc les gars c'est la fin de cette vidéo j'espère que tu l'aimais n'hésite pas à t'abonner ici c'est l'information les buzz les clashes les actualités on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne mais pour cela je te laisse une vidéo ici à regarder alors les gars c'était slm pour slm info sur slm pro tv alors les gars tous les yeux à tuer quoi